Bonjour, Timance. Bonjour. Quelle a été la suite de votre visite sur le projet de l'EFM ? Très bien. Merci pour la question. J'ai été invité à répondre à une audience auprès du vice-ministre chargé de l'Intérieur en consultation. Et lors de notre consultation, nous avons bien évidemment abordé toutes les questions d'ordre sécuritaire au niveau de la province. Il était soucieux de savoir comment évoluait la province. Donc nous lui avons fait un rapport succinct de toutes les urgences que nous traversons. Notamment, nous avons encore reparlé de la question de la sécurisation au niveau de la nationale numéro 1, la question de nos frontières et d'autres types de questions urgentes. Voilà ce qui constituait le but de ma visite chez son Excellence M. Hismin. Et par rapport au santé de la province, comment se porte la province ? La province se porte bien, très très bien. C'est vrai que récemment, on a été gratifié de la circulation d'une vidéo qui est devenue virale, avec beaucoup de commentaires fallacieux. Et donc c'était l'occasion de discuter avec l'autorité de tutelle de cette farce de mauvais goût. Et l'occasion de rétablir la vérité sur ce qui s'était effectivement passé. Il ne s'agissait que d'un problème d'ordre protocolaire lors de l'arrivée du chef de l'État. Et toutes les preuves ont été apportées auprès des différents services pour que l'équivoque soit levé. Donc à ce jour, il n'y a plus aucune question d'ordre sécuritaire. Et la vidéo, je pense qu'elle peut être envoyée à la poubelle. Merci. Et quel est le message que vous pouvez donner à la population du Congo central ? Oui, il n'y a pas de news sur le Congo central, vous pouvez nous savoir que on a besoin de la vigilance, on a besoin de l'amour, et on a besoin de ceux qui sont ici, qui ont l'autorité à Kinshasa. Parce que nous avons besoin de rendez-vous, de l'audience, et qu'il y a à peine de me conduire à Kinshasa. Et ceux qui sont ici, on a besoin de tous les gardes en forme. Merci. Merci à vous. Merci pour le rapport. Merci.